bonjour j'espère vous allez bien nouvelle capsule aujourd'hui sur l'oie alcaline ionisée on va aujourd'hui parler de quelque chose d'intéressant qui est une boisson très en vogue aujourd'hui qui sont les sodas les boissons pétillantes mais on va plutôt s'intéresser en fin de compte aux sodas et vous allez voir que les sodas aujourd'hui bien il ya beaucoup beaucoup de choses qu'il faut savoir notamment ce qui est à l'intérieur je vous le rappelle toujours je fais toujours ces disclaimers en début de capsule vous le savez l'eau alcaline ionisée n'est absolument pas là pour se substituer un traitement médical ni faire d'allégation médicale l'eau alcaline ionisée n'est qu'un support pour votre santé pour rajouter une pierre à l'édifice votre santé bien sûr il faut aussi la mettre dans le contexte peut-être de retrouver une certaine souveraineté alimentaire et surtout faire attention à nos pensées à nos émotions je vous le rappelle je produis donc deux capsules par semaine une le mercredi et une le dimanche abonnez vous c'est en bas à droite alors le marché des sodas vous savez c'est un marché qui est en pleine expansion je vais vous donner quelqu'un quelques chiffres sur ce qui se consomme aujourd'hui dans le monde alors c'est tout soda confondu je n'ai pas cité de marque je pense que les marques de soda vous les connaissez comme moi sachez quand même pour vous donner des chiffres et je vais vous donc sortir des chiffres qui qui sont issus de l'inserm de 2019 donc elle est un petit peu ancienne à trois ans mais je pense assez révélatrice sachez que le pays numéro un dans le monde qui consomme le plus de soda c'est le mexique avec 149 litres par an et par habitant ce qui est considérable ensuite on a un deuxième pays qui est le les états unis bien sûr on se doutait d'ailleurs peut-être même que c'était le premier pays mais les états unis sont un petit peu loin derrière à 125 litres par habitant et par an et la france qui elle heureusement n'est qu'à 50,9 litres par an et par habitant ce qui est beaucoup peu ce qui est pratiquement deux fois moins que les états unis mais sachez qu'aujourd'hui ça représente quand même beaucoup beaucoup de boissons consommées alors ce qu'il faut quand même comprendre au delà des sodas c'est pourquoi aujourd'hui il y a un engouement pour ces boissons on va le voir c'est surtout relayé par des fausses croyances mais c'est surtout lié au fait qu'aujourd'hui les industriels de l'agroalimentaire ont bien compris qu'aujourd'hui il y avait un problème avec l'eau notamment sur le fait que l'eau soit souvent est un goût insipide donc qui est un goût qui finalement ne procure rien en bouche et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont donc créé ces sodas qui créent une véritable appétence c'est à dire qu'ils créent cette envie d'en boire un peu plus à chaque fois et on va voir que dans ces sodas en fin de compte eh bien il y a beaucoup beaucoup de choses que vous devez savoir notamment au niveau des produits chimiques et principalement des édulcorants alors je propose qu'on regarde finalement ces boissons ces sodas au travers d'un prisme de trois fausses croyances et la première de ces fausses croyances on va le voir c'est le fait que de croire qu'aujourd'hui parce que ce sont souvent les boissons qui sont vendues par rapport à de l'énergie je pense notamment à des boissons il y a de la taurine dedans parce que je pense que tous vous connaissez cette boisson on pourrait également parler des boissons sportives qui sont très très en vogue notamment pour tous ceux qui pratiquent du sport en deuxième amis on verra pourquoi les sodas light delight c'est à dire comme d'ailleurs l'alimentation eh bien ne sont surtout pas une meilleure alternative et en dernier lieu on verra que un soda ne vous hydrate pas contrairement à ce qu'on pourrait penser mais vous déshydrate sachez que déjà un soda eh bien c'est souvent donc avec des gaz donc sachez qu'aujourd'hui tout ce qui est gazéifié que vous preniez aujourd'hui les eaux en bouteilles minérales gazéifiées ou les sodas sachez que ça contient déjà donc du gaz carbonique qui par essence même déjà est un puissant acidifiant du corps donc sachez qu'aujourd'hui tous ceux qui consomment aujourd'hui des boissons gazeuses mais sachez que déjà par le simple truchement du gaz eh bien vous êtes en train de pouvoir littéralement commencer à acidifier votre corps parce que encore une fois je vous le rappelle le gaz carbonique est un gaz acide en deuxième lieu il faut savoir qu'aujourd'hui et ça vous le savez tous ces relais ou par les médias est ce que je vous dis là bien vous pouvez le vérifier on vous dit qu'une canette de 500 millilitres contient écoutez bien 12 cuillères à café de sucre soit 123 calories donc ça pose deux problèmes le premier problème c'est effectivement la dose de sucre qui est considérable on va voir notamment qui a en l'occurrence sur certains sodas de l'acide phosphorique alors sachez que l'acide phosphorique elle est principalement utilisée d'ailleurs c'est pour ce que j'expliquais juste avant l'histoire de l'appétence c'était le fait qu'aujourd'hui lorsque vous êtes en train de boire cette boisson et bien il ya un effet acidulé sacré en bouche un effet qui vous donne envie d'en boire un peu plus et ce goût acide va écrire également de l'addiction parce que sachez que ces industriels le savent très bien l'addiction elle est créée par ces boissons et notamment par le sucre que ces boissons contiennent alors ce qu'on trouve également dans ces boissons je voulais dire en introduction de la capsule tout à l'heure c'est la taurine c'est la caféine donc sachez que la taurine est une est un additif alimentaire mais il faut savoir que le corps en produit il faut savoir que la taurine notamment est utilisée dans tout ce qui est neurotransmetteurs pour le coeur et les muscles donc sachez que la taurine elle existe à l'état physiologique mais là lorsqu'on parle de la taurine dans ces boissons c'est de la taurine bien sûr de synthèse c'est un additif alimentaire et encore une fois cette taurine aujourd'hui bien pointé du doigt comme étant un puissant excitant cardiaque et qui entraînerait un grand grand nombre de problématiques de maladie la deuxième chose c'est le café la caféine donc sachez que la caféine évidemment elle est utilisée par beaucoup d'entre nous pour comme étant un excitant lorsqu'on est fatigué mais sachez que de la même manière la caféine à très grande dose et bien c'est quelque chose qui est extrêmement mauvais notamment pour les gens qui ont de l'hypertension alors sachez ensuite qu'on a également un autre acide présent dans ces sodas et là je me suis intéressé il y a ce qu'on appelle l'acide benzoïque et quand vous entendez le mot benzoïque sachez qu'on parle de benzène donc effectivement il s'agit d'un produit de synthèse issu de l'industrie pétrolière on se demande encore une fois qu'est ce que finalement le pétrole vient faire dans ses boissons et dans ses sodas mais je vous laisserai réfléchir à tout ça mais en tout cas sachez que l'acide benzoïque et bien elle est tirée de l'eau de l'essence et c'est quelque chose donc qui est là pour justement encore une fois exaucer le goût rendre ses boissons plus appétantes mais en tout cas tout était de cause qu'il faut comprendre c'est que tout ça ça pose plusieurs problèmes déjà la problématique du sucre qui vous le savez aujourd'hui est un point de société majeure on dit que le sucre aujourd'hui serait quand même et ça a été documenté une des causes de beaucoup beaucoup de maladies dont je pense notamment au diabète dont également pourrait parler du cancer donc sachez que déjà la première problématique c'est que ces boissons sucrées effectivement sont une réelle problématique de santé ensuite la deuxième problématique c'est que vous le savez et ça je l'ai dit souvent dit dans certaines capsules c'est que dès l'instant vous êtes en train de boire quelque chose qui n'est pas de l'eau et bien votre corps va déclencher une digestion même si ce n'est pas une de la même manière que digestion alimentaire mais sachez qu'aujourd'hui lorsque vous allez boire ces boissons votre corps va forcément chercher à dégrader tous ces produits de synthèse tous ces produits chimiques qu'il y a à l'intérieur et ça donc ça va donc donc fatiguer votre corps ça va notamment faire en sorte que votre pancréas va être obligé de produire de l'insuline parce que le sucre dans ces boissons est à un taux extrêmement élevé il faut savoir qu'également ça pose un problème sur l'acidité je vous le rappelle que l'acidité de ces boissons elle est de l'ordre de 50 mille fois plus acide puisque il faut savoir qu'un soda aujourd'hui en ph il est à peu près entre 2,5 et 2,8 si je vous le rappelle sur l'échelle du ph qui est un logarithme représente par rapport à un ph de 7 50 mille fois plus acide donc je vous laisse quand même imaginer de quelle manière de votre corps doit gérer cet excès d'acide et de quelle manière il doit justement mettre en oeuvre des tampons alcalins pour pouvoir justement tamponner cet excès d'acidité les gens qui boivent notamment des sodas mais également du café sont ce qu'on appelle des buveurs secs pourquoi parce que ce sont littéralement des boissons qui vont être en train de vous dessécher ou d'assécher votre corps et voyez justement pour encore une fois vraiment bien comprendre cette notion de cette fausse croyance qui nous fait croire qu'aujourd'hui bien une boisson comme ces sodas donc où la taurine de la caffeine sont des boissons énergisantes et bien sachez qu'en fin de compte à l'intérieur vous n'avez absolument aucun minéraux ni vitamines contrairement peut-être si vous êtes comme moi que vous avez l'occasion de boire des jus frais le matin mais sachez qu'un jus frais lui à l'évidence lorsqu'il contient bien sûr des produits naturels de bonne qualité et bien il va représenter effectivement un potentiel d'énergie parce que votre corps va comprendre qu'à l'intérieur il va vraiment retrouver ce dont il a besoin ce qui n'est bien sûr pas le cas dans toutes ces boissons je vous le rappelle qui sont pour la plupart chimiques et j'ai envie de vous dire une dernière chose qu'il faut aussi retenir c'est que malheureusement ces boissons sachez le elles sont produites avec de l'eau et sachez que notamment toutes ces usines qui en bouteille tous ces sodas puisent massivement dans les nappes aquifères de l'eau pour produire la bouteille mais pas que parce que sachez qu'aujourd'hui dans des usines d'embouteillage et bien on nettoie également toutes les chaînes de production donc sachez que l'eau elle est utilisée à la fois pour créer ses boissons mais également pour pouvoir nettoyer ses chaînes de production donc vous voyez qu'on a là aussi un véritable désastre sur le plan notamment de l'écologie notamment de l'utilisation de l'eau qu'on fait aujourd'hui et sachez que pour information une grande marque que vous connaissez tous aux états unis a été accusé au mexique d'avoir littéralement asséché les nappes phréatiques de ce pays et on comprend pourquoi peut-être le mexique aujourd'hui fait partie des plus grands buveurs de soda dans le monde la deuxième fausse croix cela aussi qui fait partie de ces mensonges qui nous ont été vendus par longtemps pendant l'industrie agroalimentaire et vous savez ça fait il ya une grande mode à une époque et d'ailleurs cette mode est toujours existante c'est la mode savez des ce qu'on appelait des light des diets comme on dit en anglais aujourd'hui sachez qu'aujourd'hui bien beaucoup de gens considèrent qu'acheter un soda zéro notamment des boissons light et bien c'est meilleur pour la santé alors déjà il faut comprendre le fondement pourquoi aujourd'hui cette industrie s'est fortement développée il faut le savoir les lobbies du sucre qui pendant très longtemps dans le monde ont cherché à faire des boissons sucrées bien se sont fait démasquer et notamment je vous l'ai dit tout à l'heure les pouvoirs publics ont commencé à dénoncer notamment la problématique du sucre notamment chez les problèmes de diabète et de cancer et chez les enfants particulièrement et donc une des parades de la de cette industrie c'est d'avoir décidé en fin de compte de dire bien oui on va plus mettre de sucre on va simplement remplacer ça par des édulcorants et là j'aimerais vraiment vraiment vous permettre de comprendre ça correctement c'est là encore une fois je vais m'appuyer sur l'excellent ouvrage de corinne gouget qui je vous le rappelle a écrit cette pépite ce livre sur les additifs alimentaires je vraiment je vous recommande de lire parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre soda light en fin de compte le sucre il est remplacé par quelques je vais vous donner je vais vous donner quatre grands édulcorants vous allez voir notamment que ces édulcorants ne sont pas du tout anodin on va parler du e 951 qui vous le savez et l'aspartame dénoncé comme étant véritablement un poison neurotoxique par beaucoup de gens aujourd'hui on le sait il ya même une usine en région parisienne qui a fermé qui produisait justement cet édulcorant il ya des y en a des plus récents qui ont été créés le e 950 le e 960 et le e 955 dont je vais vous apprécier tout de suite alors je vous lis ce qu'on vous dit sur l'aspartame donc c'est page 91 dans le livre de corinne gouget vous voyez ce qu'il dit sur l'aspartame selon le spécialiste mondial de l'aspartame le docteur agi roberts l'aspartame est un véritable poison vous avez entendu l'aspartame est un véritable poison le livre où le monde c'est celui là c'est un produit neurotoxique pouvant provoquer écoutez bien plus de 92 symptômes mais utilisés dans plus de 6000 produits alimentaires et 600 médicaments additifs à proscrire pour les femmes enceintes et les enfants donc déjà je vous laisse imaginer la problématique des gens qui boivent ça je pense tout en avant aux enfants peut-être que les femmes enceintes font effectivement attention mais vous avez entendu rien que les enfants eh bien on a décidé que c'était à proscrire donc ça c'était juste pour l'aspartame on ne fait que commencer le deuxième c'est le e950 donc oui c'est un numéro qui est juste au dessus donc c'est toujours la même page page 91 je vais vous lire également ce qu'est le e950 vous allez comprendre alors le e950 on vous le dit c'est le de la de l'acéssulfame dit k c'est un édulcorant et exhausteur de goût de synthèse et écoutez bien 200 fois plus sucré que le sucre souvent utilisé dans les chewing gum de nombreuses boissons confiseries pâtisserie industrielle dessert certaines boissons lactées et tant d'autres produits dont il est impossible de faire la liste en voyez déjà là ce qu'on peut simplement se poser comme question c'est alors qu'on a voulu supprimer le sucre de ces boissons comment se fait-il qu'on mette des édulcorants qui sucre qui donc qui ont un pouvoir sucrant 300 fois supérieur au sucre donc voyez que là vous commencez à comprendre cette arnaque véritable de ces de ces industriels qui vous font croire que parce qu'on a mis des édulcorants parce que ce produit s'appelle light et bien que finalement c'est un produit qui va être vertueux pour votre santé le e960 maintenant dont je vous parlais c'est le page 93 écoutez bien c'est du glycoside de stéviol et encore une fois écoutez bien édulcorant jusqu'à 300 fois plus sucré que la saccharose est dérivée de stevia mais un notamment qui est véritablement également très en vogue c'est le dernier le e955 qui est la sucralose et là également la sucralose ça a été un des édulcorant d'ailleurs une fois que l'aspartame d'ailleurs je me souviens très bien de cette polémique quand l'aspartame a eu cette grande grande polémique notamment sur la toxicité bien les les industriels se sont donc emparés de ce nouveau substitut au sucre il a sucralose et là on vous le dit page 92 encore une fois de l'ouvrage édulcorant de synthèse dérivé du saccharose traité au chlore vous avez bien entendu édulcorant de synthèse dérivé du saccharose traité au chlore on vous le dit 600 fois plus sucré que le sucre encore une fois tout à l'heure c'était 300 maintenant vous multipliez la dose par 2 on vous le dit risque des destructions système immunitaire car affectant principalement le foie et les reins on voyez que là quand vous entendez tout ça finalement des boissons qui sont 200 300 600 fois plus sucré que le sucre et on vous dit que potentiellement il ya vraiment des disques des risques importants pour la santé mais vous comprenez que boire notamment ces sodas light n'est véritablement pas une bonne idée et qu'il faut absolument fuir toutes ces boissons et notamment ne pas les exposer pour vos enfants alors encore une fois je tiens aussi à toujours modérer mes propos savez la nature c'est toujours une question d'équilibré il faut éviter de toujours trop peut-être polariser le débat mais en tout cas sachez qu'aujourd'hui boire occasionnellement un soda peut effectivement être intéressant et peut vous procurer une sensation agréable et ça je n'ai pas voulu le contraire moi même j'ai une époque de ma vie je buvais de temps en temps des sodas donc je vais sûrement pas dire que ne vaut pas le faire mais sachez que vous avez quand même bien compris qu'aujourd'hui il faut vraiment limiter la consommation alors la troisième croyance pourrait être se dire aujourd'hui savez vous le voyez autour de moi c'est il fait très beau il fait chaud et souvent un des réflexes qu'ont beaucoup de gens c'est lorsqu'ils vont se mettre en terrasse d'un café ou qu'ils rentrent chez eux c'est bien sûr de consommer ses sodas pourquoi parce que lorsque notamment à boire cette boisson très fraîche et bien on a cette sensation d'appétence qu'on a notamment au niveau de notre palais ça amène du sucre donc ça amène dans notre cerveau ça indique à notre cerveau également une notion de plaisiel c'est un cerveau ça ferait bien que lorsque vous allez boire ces sodas lorsqu'ils sont bien frais notamment et bien ils vont vraiment induire chez vous cette appétence cette envie d'en boire davantage donc sachez qu'aujourd'hui lorsqu'on pense peut-être simplement s'hydrater en réalité on devrait dire on devrait plutôt penser à étancher sa soie c'est à dire effectivement avoir cette sensation de ne plus avoir soif en réalité je vous l'ai dit tout à l'heure c'est malheureusement ces sodas induisent encore encore plus le fait d'avoir envie de boire ces sodas vont mettre en branle un certain nombre de mécanismes et surtout demandez à votre corps de pouvoir utiliser de l'eau justement pour évacuer tous ces produits donc pour pouvoir d'une certaine manière faire le ménage donc vous voyez que tout ça finalement n'est pas très vertueux je vous rappelle pour moi les deux grandes problématiques de ces sodas sont un on l'a vu les produits chimiques qui induisent une acidité dans le corps rappelez vous que les sodas c'est à peu près 2 5 2 8 je vous rappelle on a un ph corporel qui se situe aux alentours de 7 30 notre cellule est réglé aux alentours de 7 30 donc sachez qu'on a un corps qui est plutôt alcalin en tout cas dans sa globalité même si le chat qu'on regarde vous le savez gère différents ph mais sachez que dès l'instant vous avez des ph à 2 5 2 8 et bien vous obligez votre corps par des mécanismes qui sont des tampons alcalins à finalement pouvoir tamponner cet essai d'acidité qui je vous le rappelle pour notamment les sodas est de 50 mille fois plus acide que le ph de 7 et en deuxième lieu la problématique que cela pose c'est la déshydratation le fait qu'aujourd'hui évidemment à part l'eau aucune boisson n'est en capacité véritablement de vous hydrater parce que même le peu d'eau que procure ces boissons et bien est largement insuffisant pour pouvoir justement être en capacité de vraiment amener l'hydratation nécessaire et optimale pour votre corps alors vous le savez évidemment pour s'y dater correctement la solution c'est bien sûr l'eau alcaline ionisée l'eau électrolysée réduite qui je vous le rappelle combine ces trois propriétés intéressantes qui font véritablement un combo pour votre santé je vous le rappelle on a parlé tout à l'heure d'hyper acidité de ces boissons et bien à l'inverse de l'eau alcaline ionisée justement est alcaline par essence et rappelez-vous que l'eau alcaline à un ph donc très alcalin qui permet à l'acidité d'être tamponné tel un buvard qui va vraiment être en mesure de capter cet essai d'acidité en deuxième lieu on va avoir donc un renfort des tampons alcalins ces fameux tampons alcalins qui vous le rappelle sont sollicités lorsque vous êtes en train de boire notamment ces boissons acides la deuxième propriété c'est une eau antioxydante qui va être là comme un piégeur de radicaux libres c'est à dire c'est une eau qui va véritablement être là en capter de pouvoir justement vous débarrasser de cette rouille cellulaire et de faire en sorte que notamment votre peau et la qualité de votre peau et bien va pouvoir être améliorée en dernier lieu c'est une eau micro structurée c'est à dire que c'est une eau qui est six fois plus hydratante qui va vraiment être là en capacité de vous hydrater pleinement et surtout de drainer vos cellules tant sur le plan des nutriments et des vitamines mais également de pouvoir débarrasser vos cellules des poubelles cellulaires je vous le rappelle en dernier lieu en bas de cette capsule vous avez donc ma formation qui est là pour vous expliquer le potentiel de l'eau alcaline pour votre santé j'espère que tout ça vous aura intéressé regardez encore cette nature extraordinaire je me trouve dans un endroit où il ya une très très belle lumière nous sommes bien sûr en plein été et j'ai fait cette capsule volontairement vous voyez relativement tôt le matin pour profiter de cette belle lumière je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule